Bonjour Chertidiane Sissé, vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidier. Est-ce que la saison des pluies s'est bien passée cette année ? Écoutez, oui, comme vous le savez, cette année-ci, on a vraiment une année très pluvieuse dans la mesure où l'agence de la météo a dit que depuis, je ne sais plus, 1900, je ne sais plus, on n'a jamais eu ces pluies qui s'est passées cette année-ci. Donc, je pense que pour cette pluie-biométrie, ça a été vraiment une aubaine pour le monde rural. Donc, on peut dire que la saison des pluies s'est bien passée avec les agriculteurs. Oui, ça s'est très bien passée, dans la mesure où vraiment tous les récoltes ont été à terme. Ils n'ont peut-être les derniers qui ont eu à mettre leur semis, parce que comme il y a certains paysans qui ont écouté la naissance, et on nous avait dit qu'il y avait beaucoup de pluies qui vont se faire cette année. Donc, avec les variétés courtes, les gens attendaient. Donc, c'est certainement ces gens qui attendaient, qui ont semis un peu plus tard, qui ont eu certaines difficultés, mais sinon vraiment, dans la majeure partie des personnes, vraiment les récoltes ont été vraiment au rendez-vous. Voilà. Et quels sont les problèmes que rencontrent les agriculteurs au Sénégal ? Largement, est-ce que vous pouvez revenir sur ces problèmes ? Écoutez, pour cette année-ci, je pense que le problème le plus fondamental, c'était les intrants, l'engrais. L'engrais a été vraiment quelque chose qui a été vraiment très dur pour le monde rural, du fait que les prix ont triplé, et ça n'était pas trop facile à avoir, parce que comme vous le savez, avec la crise de l'Ukraine et la chasse de la vie, ça a fait que l'engrais qui coûtait peut-être 10 000 francs est arrivé à 20 et quelques milles, et l'Ukraine qui coûtait peut-être moins de 15 000, c'est arrivé à 30 000. Donc, à ce niveau, le paysan peinait à acheter ces intrants, pour ne serait-ce que d'opter son agriculture, et c'est ce qui a fait que, généralement, on a eu vraiment des difficultés pendant les périodes de semis, et peut-être que ceci a eu à déteindre sur certains résultats des récoltes, et c'est ce qui a fait vraiment le grand problème. Sinon, peut-être avec le mille aussi, on a eu des problèmes avec l'excédent des pluies, et on est en train de demander, il y a certains qui disent que c'est l'excédent des pluies, il y a d'autres qui sont en train d'interpréter, mais on n'a pas vraiment le résultat qu'il faut pour ça. Qu'est-ce qui a fait que, vraiment, le mille n'était pas au rendez-vous pour une bonne abondance ? Voilà. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut exactement, cher Tidiane Sissé, pour développer l'agriculture au Sénégal ? Écoutez, moi, je pense que le premier à ce faire, c'est d'abord les semences. Il faut les semences et la mécanisation. Les semences, c'est-à-dire, il faut vraiment organiser les semences parce qu'à l'état actuel, nous n'avons plus de semences parce que c'est dans des mains qui sont des profiteurs parce que, généralement, on donne ça à certains opérateurs qui ne se soucient même pas du mondral parce que pour faire des semences, vraiment, il faut avoir une contractualisation avec le mondral, avoir beaucoup d'adhérents et les donner ça et les suivre, avoir un suivi et au finish, quand c'est arrivé à terme, peut-être les semences vont te redonner ce que tu les avais donné et avec un prix qui aura un prix supérieur au prix des récoltes pour la commercialisation. Donc, c'est à ce niveau, peut-être, qu'on pourrait avoir vraiment des semences qui seront de bonne qualité. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? L'opérateur, il achète de partout et il fume tout ça et généralement, quand ça arrive au moment de donner des semences, il donne ça aux paysans et il y a du tout venant et généralement, aussi, ça ne sera pas de qualité parce qu'il n'y a pas de suivi. Et c'est ce qui a fait que les semences ne sont pas au rendez-vous. Et quand il n'y a pas de semences, vraiment, les rendements ne nous suivront pas. Et c'est ce qui fait que, vraiment, le mondial est vraiment dans des situations qui méritent vraiment plus d'attention. Et je pense que l'actuel doit aussi être beaucoup plus regardant pour les semences pour que nous puissions avoir vraiment les rendements qu'il faut pour qu'au finish, chacun des partenaires qui auront besoin de ces récoltes puissent avoir le maximum pour faire marcher sa commercialisation. L'accès aux terres aussi pose toujours un problème pour le développement de l'agriculture au Sénégal. Effectivement. Je pense que aussi, ceci mérite vraiment beaucoup d'attention parce que, comme moi, je prends un exemple comme moi parce que maintenant, j'ai besoin de surfaces pour cultiver parce que je suis en partenariat avec un cousin qui a vraiment de la surface. C'est lui qui me donne vraiment des terres pour cultiver. Et je pense que ceci est inadmissible parce que nous, notre métier, c'est l'agriculture. Donc, on devait vraiment avoir la facilité d'avoir des terres parce que, vraiment, on a toutes les capacités pour les exploiter. Et je pense que ceci détient sur beaucoup de paysans et même les femmes, je les entends souvent faire des revendications sur ça parce qu'elles disent que, généralement, c'est des terres qui les posent problème. Et donc, je pense qu'à ce niveau, l'État doit être beaucoup plus regardant à ce niveau et peut-être décrasser certains espaces et de les donner aux paysans qui sont vraiment des paysans sensés à travailler la terre. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être, ça aurait facilité certains problèmes. Et comment ça se prépare, la campagne Arachidière, cher Tidjan Sissé ? Écoutez, pour l'instant, on est vraiment à la fin des récoltes parce que maintenant, on attend le plus des graines parce qu'il y a même certaines graines qui sont en train de sortir. Et j'ai dénoncé, ça fait juste peut-être quelques jours, pour dire que le paysan est léger pour l'instant parce que, comme vous le savez, le Seigneur s'était réuni la semaine dernière en proposant un prix et ce prix était de 325. Mais finalement, le gouvernement devait se réunir pour au moins officialiser ça avec le conseil interministériel. Eh bien, ça tarde à venir et on subit le dictat de certains opérateurs qui sont en train de citer ça à vil prix. Et je pense que ceci est inadmissible. et que, comme je vous l'ai dit tantôt, les paysans sont tellement fatigués avec les problèmes des intrants et des semaces qui sont achetés très chers avec l'avènement aussi de la guerre de l'Ukraine avec les problèmes économiques et les problèmes de l'arrangerissement des données de première nécessité. Et ceci, vraiment, cause d'énormes difficultés au monde rural. Et pourquoi vous voulez fixer le kilogramme de l'arachide à 500 francs CFA ? Est-ce que c'est faisable ? Écoutez, c'est très probable, c'est très faisable. Dans la Mojirou, comme vous le savez, moi, je dis que le Seigneur est vraiment irresponsable. Dans la Mojirou, vous m'utilisez du permis. Dans la Mojirou, moi, je pense que les repères qu'ils ont eu à faire, ce n'est pas de très bons repères parce que du fait qu'ils se sont repérés sur les cinq dernières années, je pense que ceci, ce n'est pas le bon calcul. Parce que moi, je pense qu'il faut aller sur le compte d'exploitation du monde rural. Le compte d'exploitation, c'est quoi ? C'est les semaces, c'est les intrants, c'est le travail qu'il faut. Et je pense que c'est à ce niveau que le prix devait être fait. Mais si vraiment on se réfère des cinq dernières années, on passe vraiment à côté de la proposition de prix. Et c'est ce qui a été fait. Et nous, nous le dénonçons. Et nous savons que cette année-ci, avec les graines vraiment de qualité, je pense qu'on devait au moins aller à 500 francs. C'est le minimum parce que le paysan, c'est une corporation qui ne nécessite pas de bénéfices. Parce que, comme vous le savez, le paysan, il ne se soucie pas de bénéfices. Parce que même les 500 francs, quand on fait le compte d'exploitation, le paysan n'est même pas sorti de ce qu'il a investi. Je pense que c'est inadmissible. Mais pour le même, je pense que l'État doit être vraiment très écoutant pour cette proposition de prix, pour au moins fixer, protéger une couche vénérable qui est vraiment attaquée par la conjoncture économique. Et je pense qu'à ce niveau, il devait au moins protéger le pouvoir d'achat du monde rural. Parce que, comme vous le savez, ces derniers jours, on a vu le président de la République qui s'est réuni pour baisser les prix de denrées. Mais baisser les prix de denrées et ceux-ci mériteraient aussi de renforcer le pouvoir d'achat du paysan. C'est ce qui fera que le paysan pourra faire face au renchauffement des denrées de première année. Et vous êtes pour ou contre l'implication des Chinois dans la campagne à Rachidier, cher Tijan Sissé ? Écoutez, je pense que ceci est une condition qui est inévitable. Dans la mesure où, comme vous le savez, il faut aller à l'historique des partenaires extérieurs. Parce que, comme vous le savez, on faisait vraiment des productions qui faisaient que l'industriel ne pouvait pas tout utiliser. Et ce qui faisait que le paysan, des fois, il était vraiment… Ses graines n'étaient pas achetées à de bons prix. Et c'est ce qui faisait qu'on avait fait parvenir les partenaires extérieurs pour acheter le reste des graines. Et c'est ce qui avait fait qu'avec cette concurrence-là, le paysan en bénéficiait beaucoup. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, la situation est à ce niveau. Et je pense qu'il faut que les paysans soient là. L'État le sait très bien. Parce que s'il n'y a pas les paysans, peut-être que les graines vont être vendues à 125, 150 francs. Parce qu'il n'y aura pas de concurrence. Et les usuliers ne pourront pas acheter toutes les graines. Et si l'offre est plus supérieure à la demande, ça va baisser les prix. Et je pense qu'à ce niveau, le partenaire chinois est quelqu'un de très utile pour la commercialisation. Voilà. On parle toujours de l'autosuffisance alimentaire, surtout dans ce contexte de crise mondiale où les denrées coûtent excessivement cher. On parle souvent d'autosuffisance alimentaire. Pour vous, est-ce que c'est possible d'avoir une autosuffisance alimentaire ici au Sénégal ? Moi, je pense que c'est très, très, très possible. Dans la mesure où, sur certaines cultures horticoles, je pense qu'on a fait des grands pas. Dans la mesure où, avec l'oignon, maintenant, on est entré vraiment presque à l'autosuffisance. Avec la pomme de terre et les carottes aussi, la même chose. Et je pense que pour le riz aussi, ça reste un petit peu, petit peu. Et je pense que dans d'autres spéculations, comme le maïs avec les rendements actuels, avec certaines semaces, je pense qu'on peut facilement accéder à ça. Mais ça mérite vraiment à ce que vraiment la politique agricole soit aussi de mise pour être beaucoup plus à côté du monde rural et à ce niveau peut-être, avec la mécanisation et la disponibilité des entrants et des bonnes semaces. Je pense qu'à ce niveau, vraiment, il n'y a pas photo. On pourra faire vraiment l'autosuffisance d'ici quelques années, deux ou trois ou quatre ans. Peut-être qu'on arrivera à une autosuffisance dans toutes les spéculations. Voilà, dernière question. Votre avis par rapport à la tournée qu'effectue actuellement le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, un peu partout au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de cette tournée, d'Alingou Ndjaye ? Écoutez, moi, je pense que c'est un ministre qui est vraiment en train de tâter le poule et je pense que ceci est quelque chose de très bon dans la mesure où, en première réunion, c'était qu'il avait rencontré la filière arachidienne et ainsi de suite la filière horticole. Et ces temps-ci, je l'ai vu aussi au niveau de Tamba voir la culture du coton. Et tout dernièrement aussi, je l'ai vu à Saint-Louis aller voir la culture du riz. Et moi, je pense que ceci est très bon parce que pour vraiment soigner quelque chose, il faut aller à sa rencontre et de savoir les mots que ça traite. Et donc, je pense qu'à ce niveau, peut-être si vraiment il y a l'effort qu'il faut, peut-être il saura de quoi faire pour vraiment sortir la bonne stratégie et peut-être ça va aller dans un sens où tout le monde en bénéficeront. Vu en tant que vraiment la tutelle, peut-être il faudra un bon résultat, mais aussi le monde rural en trouvera son compte. Mais je pense que ceci peut aller dans le sens où la poteau agricole vraiment donnera des résultats escomptés. Et je pense qu'à ce niveau, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Cher Tidjan Sissé, je vous remercie. Merci beaucoup.